Les militants et les sympathisants du peu de Sirda de Toumoudi dénoncent l'arrestation le dimanche 25 octobre 2020, de leur fils et éminent cadre d'Ange Félix Nedagpry. Selon ces derniers, cette arrestation ferait suite à des événements qui se sont déroulés le mercredi 21 octobre à Abli, son village, une altercation aurait eu lieu entre les populations et le ministre Amédé-Kouakou. Ainsi, Ange Félix Nedagpry serait accusé de vouloir faire incendier le domicile du ministre. Et c'est la raison principale de son arrestation et de sa séquestration. Or, ils affirment Ange Félix Nedagpry ne se trouvait pas sur les lieux, et l'acte d'incendier le domicile du membre du gouvernement ne serait pas avéré. La cellule de l'association des cadres du Centre pour le Développement Agder HDP, à Abli a démenti toute implication de son leader dans cette arrestation, avant de donner sa version des faits que nous vous livrons ici en toute intégralité. Certains jeunes du village d'Abli entretenus par notre frère Ange Félix Nedagpry et Philippe Kouamé, directeurs à l'Artsie et fils de Patrice Kouamé se sont mis à saccager le QG de campagne du candidat du RHDP à Abli depuis son ouverture. Face à la situation qui devenait exaspérante le comité local de campagne a tenté une médiation auprès de la chefferie villageoise pour amener nos frères à la raison. Démarche que nos frères gang de Nedagpry-Ange, ont compris et accepté. Malheureusement, poussé par leur chef Ange Nedagpry, décide d'ériger des barrages sur la route menant à Abli pour empêcher les activités politiques du ministre Amédée. Parmi eux figurent des neveux de son excellence Patrice Kouamé, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et doyen des cadres du village. Ce que sans alerter personne nous y remédiamme. Nous étions le vendredi 23 octobre 2020. Voyant leur tentative vouée à l'échec ils nous promettent de pires moments à l'avenir. Samedi 24 soir, ceux-ci tiennent une réunion de nuit au domicile de l'un des leurs, N'Djaboni. Là, ils décident avec la bénédiction de ce dernier et qu'on en prospère d'incendier la maison du ministre Amédée Kouakou. A trois heures du matin de ce même jour, ils passent à l'acte et manquent effectivement d'incendier la dite maison grâce à la sortie de l'un des employés de la maison, alertés par le sabotage de l'électricité et leur voix. Ce qui déclenche une bagarre généralisée dès le lever du jour suivant dans le village autrefois paisible d'Abli. C'était le dimanche. Nous avons frôlé le pire grâce à la sagesse de la chefferie qui a su calmer les ardeurs. Coup du sort ou coïncidence, l'après-midi du même jour, nous apprenons l'arrestation à Abidjan, du neveu de son excellence M. Patrice Kouamé, qui n'est autre que N'Dac-Priange Félix. Dans l'émotion, ses partisans indexent notre ministre qui était à Abidjan pour les obsèques de notre regretté ministre Diakité. Renseignement pris, le délégué P. de Sidac-Cro, a été appréhendé pour des d'activités subversives et E.N. résidents se surveillaient à la DST. Son oncle Patrice Kouamé a été informé. Il a écouté les appels téléphoniques l'incriminant. Déçu, ce dernier a informé le chef d'Abli Bonicro pour démentir toutes les allégations contre M. le ministre Amédé Kouaku par ailleurs digne fils du village. Nous nous insurgeons donc contre toute cette cabale montée de toutes pièces par le peu de Sirda pour nuire une fois de plus à la notoriété de notre leader et envenimer la situation déjà tendue par leur mot d'ordre de boycott actif. En tout état de cause, nous tenons à la paix et la tranquillité de notre beau village et appelons tous nos frères qui se trouvent partout ailleurs de tenir des propos de rassemblement et de cohésion autour des sujets qui concernent notre village. ... ... ... ...